Il faut dire que Kuiper s'est toujours bien maintenu dans ce paro, même si ce n'est pas un coureur à classique, il doit bien aimer ce genre de parcours, en particulier on l'a vu dans les étapes du Tour de France qui passaient par ici. Et puis n'oublions pas, il y a quand même un autre français ici, c'est Bernard Hinault. Gilbert Duclos-Lassalle, grand animateur, mais victime d'une crevaison et victime d'une chute, et bien est derrière. Attention, Bernard Hinault est à terre ! Oui, Hinault est à terre ! Oh là là, encore un drame pour les français, Bernard Hinault a chuté, il a glissé, il était pourtant en première place, mais il est arrivé sans doute un petit peu trop vite. Il faut repartir maintenant, et sans doute que ses adversaires vont profiter de cette chute de Bernard Hinault. Bernard Hinault qui doit partir maintenant à la poursuite de Vlamac, de Moser, de Demeyer, devant un Calster, à cette chute du champion du monde. On a dit que Bernard Hinault n'était pas du tout le coureur fait pour Paris Houvain, mais il est en train de prouver que s'il veut, c'est une question de volonté, une question d'objectif, et bien Bernard Hinault peut tout à fait s'imposer dans ce genre de classique. Malheureusement ici, il faut dire que les espoirs ont été un petit peu atténués, mais Bernard Hinault va revenir. Nous allons revoir la chute, maintenant nous sommes juste derrière Creeper, devant il y a Van Calster, et en tête, vous allez l'apercevoir, Bernard Hinault va glisser. Et il glisse, il tombe, sans mal, heureusement. Il va repartir Hinault. Retombe, courageux et obstiné, à la tête dure parfois, le voici. Bernard Hinault repart, et nous allons retrouver maintenant l'image en direct, où nous le revoyons, en train de rejoindre le groupe. Mais évidemment, ces efforts répétés, et ces chutes aussi répétées, émoussent un petit peu l'organisme, et oblige le coureur à puiser dans ses réserves. Et là, Bernard Hinault a dû faire un petit effort, un petit sprint, pour revenir. Cela me rend compte qu'on peut se passer. Maintenant, il y a pratiquement tous les coureurs vont vite, et de Blamingue à l'avance. Le Blamingue va être amené dans un fauteuil. Les deux hommes viennent peut-être de se regarder, de se parler. En tout cas, je n'ai pas pu l'entendre. Et Hinault ne laisse à personne le soin de prendre le relais. Avec Francesco Moser, qui attend également, et qui est en train à tout simplement, ici, Raphaël Bray, Sotion, s'est dit, professionnaliste, quelle confiance, monsieur Moser, Il vient d'essuyer ses loups, et d'enlever la boucle qui était sur les freins, au cas où il y ait, tout à l'heure, un petit freinage brutal. Lorsque la tactique va jouer, il faut absolument que le vélo puisse répondre remarquablement. Et c'est pour ça que Moser a tout simplement fait un grand toilette mécanique, ici. Ah voilà, Hinault qui démarre, ici. Hinault est parti à gauche, avec, ici, un petit trou qui a été laissé par Kuiper et Demeyer. Non, il s'est replacé. Et déjà, le sprint s'est lancé, je peux vous l'assurer, à moins de 1 km de l'arrivée. Le sprint est carrément lancé. Je regarde, ici, on roule à 65 km heure. C'est Demeyer, c'est Kuiper qui emmène. Kuiper en première position, le grand et meilleur au maillot bleu dans sa roue. En troisième position, Hinault. Moser qui vient de se retourner, avec Van Kalfair qui fève la marche. Moi, je crois qu'avec les deux caméras, la Gilbert Ayaga doit vous donner une image extraordinaire. La caméra 1 devant, c'est-à-dire le travail fourni par Kuiper. La caméra 2 derrière, avec la position d'attente devant Kalfair, le 139, qui attend le sprint tout à l'heure. On va arriver sous la flamme rouge. On passe devant une église de Roubaix, ici, à moins de 1 km de l'arrivée. Il y aura encore deux tours de piste. Mais je n'ai pas eu le temps de demander à Louis-Ongobès ce qu'il pensait de ce parcours 1981, car il est déjà parti à l'arrivée. Nous l'aurons peut-être tout à l'heure, si le temps nous est donné à l'arrivée, pour savoir exactement ce qu'il pense de cette course démoniaque. Voilà, Kuiper s'est replacé. Il a relancé ici le braquet. Kuiper s'est replacé en première position. C'est Deblamein qui lui a demandé de mener. Alors, Kuiper, c'est son travail, c'est normal. Kuiper a gagné son décentre dimanche dernier, et Deblamein 14. Alors, surveillez bien. Je vous redonne les numéros des coureurs, mais vous les verrez comme moi. Vous les avez maintenant reconnus. En première position, c'est Kuiper, un maillot plein de boue. En deuxième position, c'est toujours le maillot bleu de De Meijer. En troisième position, le maillot de champion du monde. Inutile de vous le présenter. Et puis, juste derrière, il y a Francesco Moser. Il y a Deblamein avec le 79, Moser avec le 1, en tant que vainqueur de l'an dernier. Et Van Kastel qui ne quitte pas la dernière place. Ça va décidément très très vite. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer que c'est Kuiper, Bernard Giroud, qui va rentrer le premier sur le Vélodrome. En emmenant dans l'ordre, je vais vous donner le passage, exactement avant d'être obligé de vous quitter ici. Dans l'ordre, Kuiper, en deuxième position, Vocalster, en troisième position, Inutile. En quatrième position, pas de chute dans le merdier virage. De Meijer, Moser est à l'extérieur. Et il y a Deblamein qui est à gauche. Je vous laisse maintenant l'antenne, vous les voyez, mes croix. Oui, la distance sur un tour pour les six coureurs, les six coureurs qui prétendent maintenant la victoire dans Paris-Roubaix. Bernard Giroud, bien sûr, le cœur du public est avec lui parce que ça fait 25 ans que nous attendons une victoire d'un Français. La cloche va être retentie toujours, Inutile qui est suivie par Deblamein. Kuiper, Moser est en dernière position, il y a à ce droit de Vocalster, De Meijer, Inutile, Vocalster, Deblamein. Quel suspense, quel finale avec maintenant les trois quarts de tour. Vocalster va démarrer, il est très rapide, attention, il a été maillot vert dans le tour de l'avenir. Toujours Inutile, Deblamein. Maintenant à la corse de De Meijer, vainqueur en 1976. Moser se rapproche, Kuiper se finit, la mission est accomplie. A l'extérieur maintenant Deblamein. Inutile conserve la corde. Deblamein, dans la roue d'Inutile, devant Moser. De Meijer, Vocalster en 4ème position, maintenant sur la taille du sprit, la dernière ligne droite. Inutile, toujours Inutile, Inutile devant Deblamein. Deblamein, Inutile, Inutile, Inutile gagne, Inutile gagne. 25 ans après Milton Bobet, l'histoire de Bernard Inutile. On ne lui craignait plus, bravo Inutile, merci Inutile. Vous avez un petit caractère qui n'est pas facile Bernard Inutile, mais on est plein d'admiration pour vous. Vous avez tracé vos objectifs, vous avez remporté le championnat du monde récemment, et vous remportez Paris-Roubaix. Nous allons revoir au ralenti Inutile, qui avait finalement bien préparé Paris-Roubaix, mais il avait peur de subir un échec. Et au sprint ici, il bat les meilleurs. Il va battre Moser, il va battre Deblamein. Là, c'est Deblamein qui a tenté de passer à la corde, et Van Kaltère aussi, Moser également. Mais il conserve la première position, il sait que sur une piste, il faut attaquer le dernier virage en tête. Et il précède la Deblamein. Moser en troisième position, Inutile continue devant Deblamein. Moser troisième, Deblamein relance, mais il ne peut rien contre Inutile. C'est la dernière ligne droite, la bonne ligne droite, telle qu'il mène à la victoire. 25 ans après, Mison Bobet, Inutile, le Breton lui aussi, triomphe ici sur la piste de Roubaix. Premier tour, j'ai mis 14, j'ai vu que ça aurait été un petit peu juste. Alors j'ai mis le 13, et là, je l'ai emmené assez loin, en sachant très bien que si jamais j'emmenais moi, c'était beaucoup plus difficile de remonter, surtout que le vent était quand même un peu mal placé. Vous avez tout essayé dans le dernier secteur pavé, celui qui précédait l'arrivée. Un forcing terrible, on a vu un relais de 2 km, ça a été fantastique. Effectivement, et à la sortie du relais, je suis tombé par la faute d'un chien. Bernard, est-ce que vous êtes papa pour la deuxième fois ? Je n'ai pas téléphoné encore, mais ce matin, il n'y avait rien. Peut-être en même temps, un deuxième enfant et une belle victoire. C'est l'une de celles qui vous fait le plus plaisir pour répondre à la question habituelle ? Elle me fait plaisir, bien sûr, mais elle ne fait pas plus plaisir qu'une autre. Une victoire, c'est toujours une grande joie. Qu'est-ce qui fait gagner Bernard Inut ? Pourquoi cette hargne, cette rage de vaincre et pas d'autre mot ? C'est la volonté de gagner, de bien réussir dans la carrière que j'ai commencé depuis un certain temps. Vous pouvez continuer, ça marche bien pour vous. Merci Bernard. A vous Bernard. Merci Bernard Inut.